Docteur Cristina François, MAPCAVA est l'unité de coordination des maladies infectieuses et transmissibles. C'est en direction du ministère qui a gagné trois programmes. Un programme national de trône de l'Écidat, un programme de malaria et un programme de lutte contre la tuberculose. Mon responsable est le volet de prise en charge au programme national de lutte contre les cidats de l'Écidat. Et qui est l'objectif d'activité aujourd'hui? L'objectif d'activité aujourd'hui est rentré dans le cadre de notre campagne de sensibilisation qu'un ministère de l'art et de l'Écidat a fait autour de la journée mondiale et le cidat qui est le 1er décembre. Donc l'objectif là justement c'est pour sensibiliser les médias et les journalistes qui sont capables d'impliquer davantage dans tous les messages sur le VIH à travers tout le pays. Et comme nous l'avons dit, il y a plusieurs activités en fait. Mais entre autres, il y a des informations qui nous assurent que les journalistes et les médias sont capables sur le VIH, la prévention et le traitement, la suivi, tout ça en fait qui est disponible dans le cadre de lutte contre le VIH. Et il y a des journalistes qui sont capables à travers tout le pays. Donc c'est une quinzaine de journalistes. Et presque tous les départements ont été représentés. Donc oui, c'est une activité que les journalistes et les médias ont vraiment pris à cœur. Et en fait, ça qui est marquée sur tout le monde, il y a des journalistes qui disent la première fois que les gens qui ont été témoignés devant eux et qui ont dit comment les impliqués dans la lutte contre le VIH. Donc, parce que nous avons gagné une dame qui est présidente et fédération, association et le VIH qui ont fait une intervention en pendant l'activité. Mais c'est la partie de l'Apostat qui fait nous faire? L'attention, justement, c'est que les journalistes ont apporté l'information le plus loin possible parce que nous avons gagné ce défis pour nous dans le programme et pour nous atteindre l'objectif. Donc, comme nous avons gagné l'objectif d'ici 2020, nous avons gagné 95% de personnes qui gagnent un VIH, qui connaissent un VIH, qui connaissent un VIH, qui connaissent un VIH. Et puis, nous avons gagné 95% de personnes qui ont placé sous traitement et qui ont reçu sous traitement. Et puis, nous avons gagné 95% de personnes qui gagnent une suppression virale. Donc, nous avons gagné une suppression virale, même si nous avons gagné un rapport sexuel non protégé, les parents transmettent le virus par les partenaires. Donc, nous avons gagné une chaîne de transmission de virus. Nous avons gagné une chaîne de transmission de virus. Nous avons gagné une épidémie. Donc, l'attention, justement, c'est que les journalistes ont impliqués. Ils ont apporté les messages pour que les gens soient moins stigmatisés, pour que les gens soient moins stigmatisés. Et pour les gens qui sont sous traitement, pour que les gens soient moins stigmatisés, pour que les gens soient moins stigmatisés, pour que les gens soient moins stigmatisés, pour que les gens soient moins stigmatisés. Et nous avons gagné une chaîne de transmission que nous pouvons. Est-ce que ça a dit que les médias ont fait un travail de sensibilisation sur ça? Et nous n'ont pas de sensibiliser davantage tout le secteur. Donc, nous avons commencé justement, comme nous disons, nous avons continué avec les médias. Parce que, en fait, ça fait longtemps que nous n'ont pas réunis, justement, à les médias. Pour nous dire, en fait, que les dernières données, les efforts que le ministère a fait, les stratégies, les initiatives que nous prenons, justement, pour nous améliorer les réponses à l'épidémie. Donc, c'est... Et nous, en termes de monde, qui a gagné un VIH. Oui, nous estimés, donc, moi dis bien, nous estimés, qui a gagné autour de 150 000 monde qui a gagné avec le VIH dans le pays. Parce que nous avons une prévalence de 2 %, mais c'est une prévalence qui était peut-être autour de 6 %, et grâce à l'effort, grâce à le progrès que le ministère a fait, nous avons une prévalence maintenant à 2 %. Même si la prévalence a augmenté dans certains groupes ou bien la beaucoup plus élevée dans certains groupes, mais au niveau national, sous la population générale, la prévalence a en 2 %. Et nous a gagné plus de 115 000 monde actuellement, qui a pris un médicament normalement chaque jour. Pointe qui a gagné? Pointe qui a gagné? Pointe qui a gagné? Nous a gagné plus touché. Donc, c'est le plus touché. Alors, nous a gagné la prévalence par le département. Donc, comme on est en fait, dans l'ouest là, nous a gagné davantage de sites, davantage d'institutions à faire prise en charge du VIH là. Ok? Donc, nous a gagné surtout une région métropolitaine. Donc, c'est là en fait, nous a gagné plus... C'est dans l'ouest en fait, nous a gagné plus d'institutions à faire prise en charge du VIH et qui ont prévalence justement, et qui peut-être capable un petit peu plus élevé par rapport à la prévalence qui est dans d'autres départements comme le département du Grand Sud par exemple. Merci.